Musique Musique Pile, je dis pile. Pile? Ouais. Ouais, t'as raison. Pile, t'as gagné. That's it. Oh, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Petit game de pile ou face avec mon fils Victor. On se lance des défis. Victor, nouvellement arrivé dans nos démonstrations de mouvements de hockey. Un habitué du gym, un grimpeur, mesdames et messieurs. Alors, un athlète, un joueur de hockey, un gars d'escalade, un petit multisport. Aujourd'hui, avec Victor, je vais vous montrer des exercices, encore une fois, pour le gainage que je trouve tellement important chez les jeunes, tellement important pour la fondation à la base de la performance, d'avoir un tronc abdo-lombaire solide, ce qu'on appelle le core. Donc, trois exercices qu'on fait, un à la suite de l'autre. Encore une fois, poids de corps, facile à faire à la maison, mais ultra payant. Donc, le premier exercice, Victor, ça va être un yoga push-up. Alors, Victor va se faire un yoga push-up. La première étape, c'est vraiment d'être solide au niveau du tronc, le dos bien droit, les épaules bien dégagées. Donc, Victor va nous faire un push-up, un vrai push-up et force musculaire intense. Puis, quand il est rendu là, il va pousser le bassin vers l'arrière. Il va aller pousser le plus loin possible, la tête droite. Pourquoi? On veut que les homoplates parcourent le plein chemin sur la cage thoracique et tu viens de te replacer en position push-up et tu fais ton push-up, relève. C'est important de garder un gainage solide. Et on fait ça à peu près une dizaine de fois. Dans le cas où vous n'êtes pas capable de faire un vrai push-up comme Turbo Victor avec sa force circuléenne, bien écoutez, vous pouvez mettre vos genoux au sol. Donc, tu fais ton push-up, les genoux au sol et quand tu arrives en haut, là, tu réengages tes genoux dans le ciel et tu t'en vas pousser pour que l'ensemble de ton épaule, de ton travail scapulaire se fasse. Premier exercice. Deuxième exercice, on va faire des up-down. Up-down, Victor. Donc, on commence sur les coudes et là, important de ne pas bouger le bassin. On ne veut pas que ça se mette à twister comme ça et il va aller en position push-up sur les mains et il revient sur les coudes, sur les mains, en contrôlant le twist. On ne veut vraiment pas que ça twist et on remonte et on redescend 10 par côté. Vous allez voir là, quand on monte et que vous ne voulez pas que le bassin twist, c'est le pied d'en arrière qui va lever un peu pour venir compenser. C'est ça qu'on veut amener à forcer, à empêcher le flex, le twist dans notre bassin en forçant vraiment droit. Alors, le gainage va servir à ça. Troisième mouvement, Victor, on va faire le berceau. Donc, le berceau, je m'assois au sol. C'est un mouvement de gymnastique à la base. Ce qu'on veut avoir, c'est les pieds qui pointent. Évidemment, il y a des berceaux un petit peu plus ouverts, d'autres plus fermés. Je veux mes pieds qui pointent, mes mains au-dessus de la tête et quand mes jambes vont descendre, le haut de corps va monter. Là, ici, on aura un berceau à 90 degrés. Mais vous allez voir, il y a beaucoup d'athlètes quand ils sont vraiment rendus avancés qui vont avoir un berceau pratiquement comme ça. Donc, il va lever, hop, il va juste faire un petit mouvement. Mais là, dans le cas de Victor, on veut bâtir cette force-là. Alors, on va lui permettre d'être un petit peu plus fermé. Donc, vas-y, tu lèves et hop, tu utilises cette vitesse-là de descente. Et là, on y va pour à peu près 10 répétitions. Si jamais vous voyez que c'est trop difficile de garder les mains au-dessus des oreilles, vous pouvez toujours utiliser un petit peu les mains pour vous relancer. Hop, et là, tu t'en viens comme ça, tu les replaces quand tu descends. Et là, tu les relances, tu les replaces. Donc, tu utilises un petit momentum pour te relever. Encore une fois, ça va être les abdominaux. On veut avoir le dos plat, plat, plat. On veut avoir les abdos engagés. Souvent, ce que je vais dire comme exemple, c'est, par exemple, si vous vouliez avoir les côtes qui s'en vont toucher vos crêtes iliaques. Donc, vraiment, on ramène et là, j'ai ma position abdominaux engagée au maximum ou rétractée au maximum. Donc, trois petits exercices à faire à la maison. Dix répétitions par côté et on fait un, deux, trois. On prend un repos peut-être une minute ou deux. Je refais ça quatre, trois, quatre, cinq fois. Alors, autant les avancées que les débutants, vous allez voir, pas évident, mais ultra payant. Good job, buddy! On se repart à un prochain exercice demain. Salut, bye! Oh, biceps! Biceps!